Guillemets der Schmievungen, Guillemets, Francherquet. Un cocktail de, bonne, surprise dans un opéra oublié, astérisque, astérisque, astérisque. Il y a au moins trois raisons d'aller voir, demain dimanche 1er mars, la dernière, cet opéra oublié du compositeur Francherquet. Parce qu'il appartient à cette catégorie d'œuvres bannies par les nazis comme musique dégénérée, en tartette musique. Parce que son intrigue, une fable politique, centrée sur la révolte des Flamands contre le duc d'Albes, est empruntée à Schmetz Smy, une œuvre de Charles de Costé, antérieure de dix ans à la légende du Lenspigel. Et parce que son metteur en scène, Ersan Mondeta, un Allemand d'origine turque, en fait une fantaisie colorée et rythmée avec, en clin d'œil significatif, l'apparition de Léopold II. Der Schmier von Gent, le dernier opéra de Francherquet, fut victime d'une cabale nazie deux mois avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 et Schroquet, directeur de l'Académie de musique de Berlin, avec comme collègue Richard Strauss et Indemith, fut déchu de son poste et mourut un an plus tard. Etait réputé dégénérer toute musique moderne s'écartant de la tradition allemande comme le jazz, musique de noir, et la musique écrite par des juifs et des communistes. Or Schroquet, juif par son père, compose, livret et musique, guillemets le forgeron de gants autour de Smy, un gueux résistant à l'oppression espagnole du duc d'Albes, largement caricaturé. Résistant ? Le brave homme le fut, mais devenu collabo, et dénoncé par un autre forgeron rival, il tombe dans la misère. Un somptueux cortège surgit mené par une femme diabolique, la déesse noire Astarté, avec qui il conclut un pacte de sept ans. Un diable féminin et noir, qui lui promet non pas, la pierre philosophale, ou une jeune grotte, comme Fauste met la prospérité. La lutte du bien et du mal, le paradis et l'enfer, verra aussi défiler la Vierge Marie, et le petit Jésus, Joseph, Saint-Pierre mais aussi le duc d'Albes, qui porte ici jupe-t-on-est dans la caricature et ses acolytes. En deuxième partie la mise en scène d'Air sans monde ta transforme Smy en, Léopold II, symbole du capitalisme colonialiste du XXe siècle. On saute allègrement plus de deux siècles pour étendre, la fable de la cupidité individuelle de Smy à une figure mythique typiquement belge d'un exploiteur meurtrier. Ici, l'effet est plutôt distancié, et alterne le tragique et l'humour. Tragique avec la projection du fameux discours de Patrice Lumimba en juin 1960, face au roi Baudouin. Au premier plan, un panier de mains coupées, Lumimba fut assassiné au Katanga, et en arrière-plan, la garde en verre payée par les ressources coloniales. Humoristique puisque Léopold détient une baraka, gaufre et évitera de justesse l'enfer après avoir été démasqué par, astarté, diable et s'incarner par une cantatrice noire sud-africaine Vuvum Pofu. Le ton est donc à la fable décalée, et à une joyeuse sarabande d'effets visuels colorés, qui nous plonge presque dans un univers de marionnettes ou de BD en action. Les délicieux costumes de Joseph Marx font de la représentation un beau tableau vivant. R100 Mondeta- dont on a pu voir au NT Ghent, puis au KFDA 2019, l'intense et étonnant de Living, sur le thème du suicide, tiret utilise le classique plateau tournant peuplé de toutes les fantaisies, et de tous les symboles. De la forge de semis à des paysages bucoliques, de l'enfer au paradis, du duc d'Alban Juppet à Léopold II en vendeur de gaufres, d'un cœur diabolique éblouissant à l'arrivée de la Vierge Marie en famille, il donne de la vraisemblance à toutes ces situations improbables dispersées dans le temps et l'espace. On est pris dans un tourbillon de couleurs fascinantes brassées avec un sens étonnant du rythme visuel. C'est la première raison de succès de cette recréation. Sûr que la première mise en scène d'Opéra d'Ersan Mondeta ne sera pas la dernière. La deuxième raison de curiosité, c'est de découvrir une facette inconnue d'un compositeur oublié et intéressant. À son heure de gloire chroquée, rivalisait avec Richard Strauss et Indemith. Différenes clans, le son lointain, 1912, ou d'Igés et Cnetan, les stigmatisés, 1918, prolongent l'érotisme du Venusbert du Parsifal de Wagner par les ambiguïtés sexuelles de Freud en prime. Une sorte de post-romantisme entre symbolisme et expressionnisme, qui faisait de ce Viennois de Berlin le Gustave Klein des sons. De cette époque, le personnage d'Astarté, la diablesse noire qui négocie son pacte, avec Smigard de belles volutes de sensualité vocale. Mais voulant conquérir un public plus populaire chroquée, illustre aussi cette fable breguélienne de mélopées enfantines, et de chansons de cabaret satirique à la Kurtway. Les interprètes sont à la hauteur du défi posé par cette œuvre composite, un conte politique traité en farce contemporaine. Aucune faiblesse dans cette distribution qui peut compter, notamment, sur la tessiture colorature sensuelle de Vivum Pofu, Astarté, la robustesse vocale, et les métamorphoses comiques de l'Aigmeulrose, Smig, et la plaisante rondeur de sa femme, la Medzocca et Ruth. Enfin une très belle prestation du chœur de l'Opéra des Flandres, qui joue un rôle majeur, comme escorte multiple et coloré d'Astarté, et de son orchestre mené par son nouveau chef Aljo Pérez, qui épouse les sinuosités d'une partition contrastée. Salutons au passage l'effort du nouveau directeur, Jean Vandenourne, qui introduit des surtitres en anglais, et un programme traduit en anglais pour le public international et francophone, qui ne maîtriserait pas la langue de Vondel. D'Herschmier von Guent, Franche Ruquet, à l'Opéra de Gans, jusqu'au 1er mars. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.